Bonjour à tous, je me présente, je suis Louis Blouin, je suis le directeur de mise en marché pour l'agence de vente de mise en marché des bovins de réforme et des beaux laitiers à la Fédération des producteurs de bovins du Québec. Donc aujourd'hui, on est fiers et heureux de vous accueillir pour le webinaire sur l'utilisation de la semence de taureau de boucherie dans les troupeaux laitiers, cette nouvelle tendance qu'on voit dans les dernières années parmi les producteurs laitiers. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire, vous avez eu un sondage, on vous invite à remplir le sondage lors de votre accueil au webinaire et par la suite, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir une présentation de la part d'Anaïs Gingras. Donc Anaïs Gingras, c'est l'agente de mise en marché qui s'occupe du projet sur les semences de boucherie dans les troupeaux laitiers. Tout au long du webinaire, si vous avez des questions à poser, nous vous invitons à remplir au bas de l'écran, vous avez un logo, vous pouvez cliquer et nous adresser vos questions. Nous allons en par la suite pouvoir répondre à vos interrogations tout au long de la présentation. Et aussi, il y a, je tiens à vous préciser, grâce à la collaboration des entreprises d'insémination qui font affaire au Québec, nous allons pouvoir faire un tirage à la fin du webinaire, donc pour les participants qui seront présents, d'un montant de 100 $ en certificat cadeau qui sera attribué au gagnant du tirage. Le gagnant pourra choisir avec quelle entreprise il désire dépenser son 100 $ de certificat cadeau. Donc, aussi, si vous avez des problèmes ou des questions au niveau technique, vous pouvez nous contacter à nous, l'équipe, en allant sur le bouton de chat, de conversation, dans le bas de votre écran. Tout au long, nous allons essayer de vous répondre à vos questionnements ou à vous appuyer si vous avez des problèmes techniques. Donc, pour la suite, j'ai le plaisir de vous laisser la parole à Anaïs Gingras, qui va vous faire la présentation des résultats de ce projet. C'est un projet qui a été réalisé suite à une initiative du comité mise en marché provincial, qui s'occupe de la mise en marché des bovins de réformes et des voletiers, aussi grâce à l'appui financier du programme de développement sectoriel du ministère de l'Agriculture du Québec, dans le cadre du partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, bon webinaire et je laisse la parole à Anaïs. Merci, Louis. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Premièrement, petit plan de la présentation, si ça fonctionne. Merci. Donc, je ne vais pas repasser le guide ou je ne vais pas redire nécessairement ce qui a été dit dans la capsule web, si jamais vous avez consulté l'un ou l'autre de ces outils-là. La présentation devrait durer une trentaine de minutes, puis ensuite, on va passer à une période de questions en espérant répondre aux plus de questions possibles. Donc, premièrement, pour la présentation, je vais commencer avec une mise à jour du marché, puisque dans le guide, ça s'arrêtait à 2019. Ensuite, je vais parler des stratégies de reproduction, un peu quoi regarder quand on choisit une stratégie pour son entreprise. Donc, ici, on parle un petit peu du pourquoi utiliser de la semence de boucherie. Ensuite, on va parler de quelle race utiliser, de leurs intérêts, puis de comment choisir un taureau de boucherie. Donc, un petit peu, si on est pour utiliser de la semence de boucherie, comment bien l'utiliser? Donc, ensuite, on va procéder au tirage, comme lui l'a mentionné, puis ensuite, une période de questions. Donc, au niveau de l'évolution du marché, en 2015, il y avait 5 % des veaux croisés qui étaient mis en vente dans les encans du Québec. Pour 2019, dans le guide, ça s'arrêtait à 18 %, alors que pour 2020 jusqu'à date, donc de janvier à septembre, on est à 27 % avec un mois d'août à 29 % puis un mois de septembre à 31 %. Donc, vraiment, la croissance ne ralentit pas du tout au niveau des volumes de veaux croisés mis en marché dans les encans du Québec. Au niveau du prix des veaux à l'encans, ici, on a présenté un petit peu le même type de graphique qui est présent dans le guide, donc dans le guide à la page 9, pour ceux qui l'ont sous la main. Donc, on a toujours là entre 65 et 120 % de primes pour les veaux croisés. Donc, ça, c'est quand on regarde la grande barre jaune, c'est la prime qu'on a à utiliser de la semence de boucherie par rapport à l'utilisation de veaux, pardon, c'est la prime qu'il y a pour les veaux croisés à l'encans par rapport aux veaux Holstein pur à l'encans. Puis ça, c'est quand on regarde l'axe qui est à droite, donc en pourcentage d'augmentation du prix. Donc, pour le prix, c'est quand on regarde l'axe qui est à gauche. Donc, par exemple, le mois de janvier, les Holstein s'approchaient de 1 $ alors que les veaux croisés s'approchaient autour de 2 $. Ce qui fait en sorte que la prime, à ce moment-là, en pourcentage, était pratiquement de 100 %. Au niveau du marché en général, donc le fait d'avoir une augmentation du volume de veaux laitiers croisés sur le marché, ça l'a en fait apporté de nouveaux acheteurs pour ces veaux-là, donc pour les veaux croisés. Et ça a entraîné une augmentation du volume de veaux total vendus au Québec. Donc, on a eu moins de veaux invendus en 2020 qu'il y a eu de voies invendus en 2019. Puis, on pense, entre autres, qu'il y a une partie de ce qui s'explique par la présence de l'abondance de veaux croisés mis en marché dans les encartes. Donc, quelle stratégie de reproduction choisir pour votre entreprise? Dans le guide aux pages 10 et 11, on a présenté des tableaux. Donc, ici, je vais vous expliquer un petit peu comment vous servir de ces tableaux-là pour votre entreprise ou pour avoir au moins des pistes de réflexion. Donc, au niveau du prix de la semence, vous indiquez le type de semence que vous utilisez, donc les lettres A jusqu'à D. Ensuite, il y a les poids moyens pour les veaux lors de la vente. Donc, si vous avez une idée du poids de vos veaux en général, vous pouvez l'indiquer ici. Mais sachez qu'en général, les acheteurs vont rechercher des veaux entre 100 et 120 livres. L'idée derrière ça, c'est que la majorité des producteurs fonctionnent en tout plein, tout vide. Donc, ils vont acheter des lots durant la même semaine. Ils vont les engraisser tous ensemble, puis ils vont être abattus aussi tous en même temps. Donc, on souhaite avoir des lots uniformes, puis pour ça, il faut acheter des veaux de poids similaires. Donc, votre nombre de vaches, vous l'indiquez aussi à la lettre F. Puis, vous avez le revenu moyen pour 2019 pour les veaux laitiers. Donc, ici, on a 2 $ la livre, en 2,7 $ la livre pour les veaux croisés, ce qui est une moyenne mâle-femelle. Et même chose pour les hostines, 97 $ la livre, qui est une moyenne mâle-femelle pour 2019. Au niveau du taux de remplacement qui a été utilisé, on a utilisé le taux de remplacement moyen selon l'Actanet, qui est de 35 %. Puis, le taux de survie, c'est en fait le taux de mortalité à la naissance, qui a aussi été fourni par l'Actanet, donc environ le 94 %. Donc, si on regarde la première stratégie qui a été proposée, c'est la stratégie d'utilisation de 75 % de semences laitières et 25 % de semences de boucherie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir le 25 % qu'on va sélectionner pour utiliser la semence de boucherie? Entre autres, ça peut être selon les performances. Donc, ça peut être selon les composantes. On va sélectionner les vaches qu'on ne souhaite pas garder, ou plutôt les vaches dont on ne souhaite pas garder la descendance. Sinon, ça peut être aussi selon la génétique. Donc, soit selon la génomique ou selon les données génétiques des animaux, on peut sélectionner celles qui sont les plus avancées, donc les plus performantes dans le troupeau au niveau de la génétique, puis conserver celles-là. Puis, les autres, le dernier corps va être inséminé avec la semence de boucherie. Donc, généralement, cette stratégie-là, si on travaille beaucoup en amélioration génétique, va faire en sorte que ce soit les animaux les plus âgés qui vont être de moins bonne génétique, donc qu'on va inséminer avec la semence de boucherie. Au niveau du comportement aussi, ça peut être une raison d'utiliser de la semence de boucherie. Donc, si on ne souhaite pas garder la descendance d'une vache, on inséminer avec la semence de boucherie, puis ça nous oblige, en fait, à la fin, lors de la naissance du veau, à envoyer le veau à l'encre. Ensuite, vous avez le nombre de veaux obtenus, incluant la mortalité. Donc, à la dépôt précédente, je mentionnais que le taux de mortalité était environ 6 %. Donc, ici, on a, en utilisant 75 % de semences laitières, ça nous permet d'obtenir notre taux de remplacement de 35 %, qui est en vert. Ensuite, on va aussi avoir des mâles laitiers, évidemment, donc 33 mâles laitiers, environ 33-34. Puis, on va avoir 22 veaux croisés. Donc, maintenant, si on regarde pour les calculs qui sont présents, je ne vais pas faire un exemple de calcul, je vais plutôt vous expliquer toute l'information qui est présentée pour que les producteurs puissent vraiment faire leurs propres calculs selon les stratégies qui les intéressent. Donc, ici, on a la proportion de veaux vendus. Donc, la première ligne, c'est les veaux laitiers et la deuxième ligne, c'est les veaux croisés. Donc, ici, c'est vraiment un pourcentage que c'est présenté. Donc, on a utilisé 25 % de semences de boucherie, donc on va avoir 0,25 pour les veaux croisés. On a utilisé 75 % de semences laitières, mais on a un taux d'emplacement de 35 %, ce qui fait en sorte qu'il nous reste 40 %, donc 0,4 pour les veaux laitiers purs. Si, par exemple, vous connaissez votre taux de remplacement, qui est par exemple de 28 %, à ce moment-là, on va avoir toujours 25 % de veaux croisés, mais au lieu de 40 %, on mettrait 47 % de veaux laitiers purs à vendre. Ensuite, on a le prix de vente des veaux. Donc, c'est le prix qui est indiqué à la page précédente pour 2019. Si vous avez vos propres moyennes pour une année, ça peut être intéressant aussi de les utiliser. Par contre, ça ne serait pas nécessairement le pertinent d'utiliser un montant à un moment précis dans l'infoprix, puisque vous n'aurez pas une idée de toute l'année. Donc, du prix des veaux, vous allez avoir une image à un moment précis. Comme il y a une certaine saisonnalité dans l'offre et la demande en veaux, ce n'est pas idéal d'utiliser un moment précis dans l'année. Au niveau du taux de survie des veaux, donc si jamais vous avez vos propres données, c'est intéressant de les appliquer ici. Ensuite, on a le pourcentage de chaque type de semence qu'on a mentionné précédemment. Puis, le nombre de doses moyennes pour obtenir un veau. Donc, ici, on a utilisé de la semence conventionnelle. Donc, on avait deux doses en moyenne pour produire un veau. Si vous aviez utilisé de la semence sexée, à ce moment-là, on aurait 2,5 doses d'indiqué ici, puisque généralement, le fait que la semence est sexée, va entraîner une réduction un petit peu du taux de conception. Donc là, je vous invite à vous faire affaire avec vos conseillers de reproduction pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, je vais regarder un petit peu les stratégies de reproduction qui sont proposées dans le guide avec vous. Donc, la première, c'est celle que je viens de présenter. Elle a l'avantage de vous permettre de produire votre élève, donc selon le taux de remplacement de 35 %. Ça vous permet aussi de vendre, donc, des veaux croisés, donc 25 % de vos veaux. Par contre, ça implique quand même de produire beaucoup de morts laitiers qui, eux, vont rapporter un peu moins que les veaux de boucherie. Au niveau de la seconde stratégie qui est proposée dans le guide, c'est la stratégie à 45 % de semences laitières sexées et 55 % de semences de boucherie conventionnelles. Donc, ça, c'est, je dirais, une stratégie qui a beaucoup d'avantages et quand même beaucoup d'inconvénients aussi. Donc, elle a l'avantage de vous permettre de produire votre élève. Elle produit donc moins de veaux laitiers puisque la majorité des veaux à naître au Steenpur vont être pour leur emplacement et ça vous permet de produire donc beaucoup de veaux croisés qui vont être vendus à un bon prix à la condition, évidemment, qu'ils soient de bonne conformation. Donc, ça, je vais y revenir, là, à l'importance de la conformation. Par contre, au niveau des inconvénients, premièrement, on a le coût de semence qui va être un petit peu plus élevé puisque le sexage de la semence a un coût, évidemment. On va avoir aussi un taux de conception réduit, comme je le mentionnais, au niveau de la semence sexée. Puis, un point qui est important aussi, c'est de considérer la répartition des naissances de vos individus de remplacement. Donc, les génisses à naître de la semence sexée, vous allez vouloir qu'elles entrent en production tout au long de l'année, donc dans 20, 22, 24 mois. Il va faire en sorte que vous allez devoir répartir sur votre calendrier de régie la répartition de vos naissances d'animaux de remplacement. Donc, ça, c'est un point, là, à considérer quand même important que je vous invite aussi, là, à vous faire accompagner par vos conseillers en reproduction. Au niveau de la stratégie de semence 100 % boucherie conventionnelle, c'est quelques producteurs ont déjà commencé, là, à utiliser cette stratégie-là qui implique, donc, d'acheter en 100 % de la relève, mais qui vous permet de vendre uniquement des veaux croisés. Puis, à ce moment-là, la régie de la reproduction est quand même allégée. Donc, il y a aussi une autre stratégie avec la semence de boucherie, cette fois-ci, est 100 % sexée. Donc, il existe la semence de boucherie qui est sexée pour produire uniquement des mâles. Donc, en théorie, là, il va y avoir, en pratique, en fait, il va y avoir 90 % des veaux qui vont naître qui vont être des mâles et environ le 10 % d'erreur, donc 10 % de femelles. Erreur dans la sélection. Donc, ici, au niveau de la vente de veaux croisés, ça a, encore une fois, un intérêt, puis il va y avoir comme inconvénient d'avoir à acheter la relève, un taux de conception un petit peu réduit par rapport à la stratégie précédente, puis un coût de semence un peu supérieur aussi, généralement, par rapport à la stratégie précédente. Finalement, la dernière stratégie que je propose, c'est celle à 100 % semence laitaire conventionnelle. Donc, vous la connaissez bien, celle-là, elle vous permet de produire votre relève, mais donc de ne pas tirer à profit de l'avantage des veaux croisés au niveau du prix de vente à l'encan. Donc, quelle race utiliser? La réponse facile serait probablement Angus. La réponse plus compliquée implique de se poser quelques questions sur les marchés qu'on vise. Donc, premièrement, si on envoie nos veaux à l'encan, il n'y a pas seulement des acheteurs pour les veaux Angus. Il y a une forte demande pour ce croisement, par exemple Angus-Holstein, mais selon les discussions qu'on a eues avec les producteurs, entre autres de veaux lourds, c'est intéressant aussi pour eux les croisements avec d'autres races, entre autres blanc bleu belge ou British blue, qui est une lignée de la même race. Donc, les producteurs de veaux lourds ont un intérêt aussi généralement pour les autres races, pas nécessairement uniquement le Angus. Donc, il faut se demander justement quels sont les besoins de nos acheteurs. Puis en général, la réponse, c'est des veaux de bonne conformation qui vont être musclés, qui vont avoir un beau dos droit, puis qui vont avoir des pieds et membres forts pour supporter leur engraissement, en particulier si on parle d'engraissement en bouvillons croisés, évidemment. Mais donc, c'est vraiment ce que vont chercher les acheteurs en général, c'est d'avoir des veaux qui ont une bonne conformation, donc une bonne allure, une bonne stature, puis une bonne musculature surtout. Donc, c'est ce qui va faire la différence en général entre un veau Angus-Holstein qui obtient un très bon prix et un veau qui obtient un moins bon prix. En général, celui qui obtient un moins bon prix, c'est vraiment au niveau de sa conformation, c'est qu'il va y avoir certains veaux qui vont être pratiquement des veaux Holstein, mais noirs. Donc, ces veaux-là, les acheteurs vont voir qu'ils ont un moins bon potentiel de croissance, puis ils vont avoir généralement un prix le moins élevé pour ces veaux-là. Donc, c'est ce qui explique que parfois, des veaux croisés obtiennent pratiquement pas de différence de prix avec un Holstein, c'est que l'acheteur ne voit pas vraiment de différence au niveau de l'allure de l'animal entre un Holstein puis ce veau croisé-là. Donc, ce qu'on veut aller chercher, c'est des veaux qui ont la meilleure conformation possible pour l'engraissement et qui vont donc être intéressants pour les acheteurs à l'enquête. Donc, au niveau de la vigueur hybride, c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de sélectionner, en fait, c'est une des raisons pourquoi on utilise la semence de boucherie, c'est parce que c'est possible d'avoir des performances supérieures pour des critères lorsqu'on croise deux races. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple, on a un taureau angus qui est croisé avec une vache Holstein, puis la moyenne des performances et la barre en jaune. Donc, c'est les performances auxquelles on s'attendrait d'un animal croisé. Par contre, pour un critère, donc par exemple, ça peut être le rendement en viande, donc le rendement en viande du angus est supérieur au rendement de la Holstein. Puis, ce qui est intéressant avec le croisement, c'est la vigueur hybride, c'est toutes les performances de l'animal qui sont en haut de cette performance moyenne attendue. Donc, la partie qui est en gris-vert, c'est ce qui est associé à la vigueur hybride, qui est en fait des performances supérieures à la moyenne des parents. Donc, ici, dans les types de taureaux, parce qu'on est dans la section sur les races, donc un type de taureau qui est discuté dans le guide, puis dans la vidéo, mais qui est, ce que je tiens à expliquer ici, c'est les hybrides. Donc, par exemple, dans l'exemple qui est ici, on a un croisement entre un limousin, puis un angus. Donc, ça peut être le mâle, la femelle, peu importe, mais dans l'exemple ici, disons que le mâle serait le limousin et la femelle, le angus, qui vont nous donner un taureau hybride. Donc, on va aller choisir un mâle de cet accouplement-là, qui est le plus intéressant possible en fonction des performances des parents. Donc, on va aller chercher, par exemple, la croissance rapide et la forte musculature du limousin, en plus du perciage de la race angus, par exemple. Donc, en choisissant un taureau qui a les meilleures performances possibles et qu'on vient croiser avec une Holstein, on va avoir un veau ici qui est donc 50 % Holstein, 25 % angus, 25 % limousin, et qui, on espère, a donc les meilleures de chacune de ces races-là. Donc, qui va avoir le rendement de la limousin et le perciage de la angus. Donc, si on y va par race, donc, premièrement, je tiens à mentionner que l'ordre ici, la pertinence à un croisement, se base sur vraiment différents critères qui ont été discutés lors des comités en lien avec ce projet-là. Donc, ce n'est pas exclusivement les performances de croissance de chacune des races qui ont été considérées, mais aussi, entre autres, la demande sur le marché. Donc, par exemple, si on parle de Holstein, le angus est vraiment en demande. Donc, on a indiqué le angus noir comme étant dans les races les plus intéressantes. Par contre, des croisements sim-angus ou lim-flex, donc limousin-angus, peuvent aussi être intéressants, ou les croisements réciproques, là, angus cimental et angus limousin, peuvent être vraiment intéressants aussi, en particulier s'ils sont de couleur noire. Mais, encore une fois, le blanc bleu belge, British blue, peuvent aussi être intéressants. Si vous vendez directement à la ferme de la viande ou si vous avez des producteurs qui souhaitent vous acheter des veaux, ça peut être, à ce moment-là, vraiment intéressant d'aller consulter le guide pour voir les avantages de chaque race. Parce que peut-être que pour vous, ce que vous voulez, c'est un rendement en viande élevée et une viande maigre. Donc, ça peut être charolais, limousin, blanc bleu belge, qui peuvent être des croisements intéressants pour vous. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on recherche de l'animal si on produit de la viande à la ferme. Ensuite, au niveau de la Jersey, par exemple, on est allé avec le limousin comme première suggestion. Pourquoi le Angus ne se retrouve pas en première position? C'est parce que le rendement en viande des Angus est un peu inférieur à certaines autres races. Puis, ce qui fait en sorte qu'avec une vache de petits gabarits comme la Jersey, en général, le veau à neuf jours à l'encan n'aura pas une conformation très intéressante pour les acheteurs, ce qui va faire en sorte que son prix ne sera pas optimal. Donc, si on croise plutôt avec un limousin, un blanc bleu belge, un British blue ou un hybride, on a de meilleures chances d'avoir un animal bien conformé à l'encan avec la vache Jersey. Même chose pour la Suisse brune et la herchire. On n'a pas mis nécessairement le Angus dans les premiers choix, mais se retrouve au premier choix, mais se retrouve dans les premiers choix quand même. Donc, blanc bleu belge, British blue, les hybrides encore une fois et le Angus sont des races intéressantes pour le croisement. Donc, maintenant, comment choisir un taureau de boucherie? On en a parlé dans le vidéo et dans le guide. C'est selon les EPD qu'on vous suggère de choisir vos taureaux parce que c'est le système qui est le plus disponible parmi les distributeurs de semences. Il y a d'autres systèmes aussi qui existent particuliers à chaque entreprise de distribution de semences qui peuvent être très intéressants aussi et même parfois plus faciles à lire, mais pour avoir un système qui est disponible pour tous, on est allé avec les EPD, donc les écarts prévus chez les descendants. Cette évaluation a le même rôle que les valeurs d'élevage estimées en production laitière. Par contre, ce qu'on estime avec les EPD, c'est l'écart entre les performances de la descendance d'un taureau pour un caractère, pour un caractère en particulier, par rapport à la performance moyenne des descendants de référence de sa race. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on regarde à quel point un taureau est améliorateur dans sa race pour un caractère, puis on peut choisir en fonction de ça quels taureaux sont intéressants. Pourquoi on regarde les EPD, même si c'est uniquement à l'intérieur d'une race? C'est qu'on s'attend à ce que des bonnes performances en race pure viennent se refléter dans les performances en croisement. Donc, si on a un taureau qui est améliorateur dans la race Angus, par exemple, donc qui améliore le rendement en viande de la race Angus, on s'attend aussi à ce que ces bonnes performances-là soient présentes dans le croisement. Donc, ici, c'est la façon que sont généralement présentées les EPD. Donc, j'ai mis les titres au long « Facilité de vélage », « poids la naissance », « poids un an », mais j'ai aussi mis les abréviations en parenthèse parce que généralement, c'est ce que vous allez retrouver. Donc, « Facilité de vélage », « FV » ou « CE » pour « Calving Ease » en anglais. Donc, ce qu'on suggère ici, c'est de se fier à environ 1 à 30 % de rendement percentile qui est les plus améliorateurs pour la race. Donc, si on regarde le tableau, la première ligne, c'est l'EPD. Donc, c'est la valeur pour chacun des critères pour le taureau. Ensuite, on a la moyenne de la race. Donc, c'est avec ça qu'on va comparer la moyenne de l'EPD. Par contre, on peut se fier aussi directement au rendement percentile en regardant le pourcentage. Puis, si on est entre 1 à 30 %, on considère que ce taureau-là est améliorateur. Donc ici, pour le rendement en viande, pour le « poids un an », donc le rendement percentile est de 1, ce qui indique qu'on a vraiment un taureau qui est très améliorateur pour ces deux critères-là. Donc, on s'attend à ce que les veaux aussi aient vraiment un bas potentiel au niveau du rendement en viande, puis du « poids un an ». Puis, en plus, ce taureau-là, pour tous les critères, il se trouve en bas de 30 %. Donc, il se trouve dans les meilleurs au niveau des performances pour chacun de ces critères-là. Donc, ensuite, au niveau de quelles vaches on va inséminer avec quel type de taureau, ce qu'on suggère ici, c'est de se fier à la sécurité de vélage pour les torts, parce qu'évidemment, on ne veut pas causer de problème au vélage qui va avoir un impact tout au long de la lactation puis de la vie de la vache. Mais on veut quand même aller considérer quand même les aspects de croissance rapide, donc les EPD de poids un an, de rendement en viande et de surface de l'œil de longe, pour, comme je l'ai mentionné tantôt, s'assurer qu'à neuf jours, on a un veau qui a quand même un petit peu de musculature, qui a un bon potentiel aussi de développer de la musculature. Donc, si on oublie complètement les aspects de croissance dans la sélection des taureaux, on risque de se retrouver avec des taureaux qui ont leur seule qualité, c'était la sécurité de vélage et qui vont être moins performants au niveau du rendement en viande, puis que les veaux vont avoir l'air d'avoir un moins bon potentiel aussi. Au niveau de l'insémination des vaches, donc à ce moment-là, une vache qui a eu déjà un, deux veaux, on peut s'attendre à ce que la facilité de vélage, le vélage soit relativement plus sécuritaire. Donc, qu'on soit capable d'utiliser de la croce, un d'eau, pardon, qui a des EPD de poids à un an, de rendement en viande et de surface de l'œil de longe qui sont intéressants, donc qui sont performants pour ces caractères-là, puis qui vont être capables, donc, de produire un veau qui a une belle conformation. Donc, ensuite, on a la sécurité de vélage parce qu'il ne faut pas l'oublier. Puis, pour les deux, on a mis la qualité de viande en dernier parce que, oui, on souhaite avoir un animal qui a un bon persillage, mais il va déjà avoir un certain apport du côté des races laitières à ce niveau-là. Donc, on ne veut pas l'oublier non plus, mais c'est quand même très important de se concentrer sur la croissance rapide, en particulier pour les vaches. Donc, en terminant, un aspect qui a été discuté un petit peu dans certaines conférences, puis qui commence à apparaître un petit peu plus sur les panels de discussion, c'est le transfert embryonnaire. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est des blastocystes, donc c'est des embryons bovins en croissance. Donc, ce que je veux mentionner ici, c'est qu'une des technologies qui est à venir peut-être sur le marché, c'est d'utiliser des embryons de bovins de boucherie pour produire des veaux qui ne seraient donc pas croisés en provenance de l'insémination des vaches laitières, qui seraient en fait 100 % de boucherie. Mais on est quand même loin de discuter de transferts embryonnaires. Donc, au niveau du « à retenir », premièrement, c'est de connaître les technologies qui sont offertes. Donc, connaître la semence de boucherie, l'intérêt, est-ce qu'il y en a de l'intérêt pour vous d'utiliser cette technologie-là ou non? C'est très possible que la réponse soit non. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'est possible d'établir une stratégie de reproduction, si ça vous intéresse, qui est spécifique à votre entreprise? Donc, à ce moment-là, je vous considère d'être accompagné par des conseillers en reproduction. Souvent, les compagnies vont avoir déjà des logiciels qui vous permettent de savoir un petit peu quels types de semences peuvent être intéressantes. Entre autres, l'actanette a la boussole Compass qui vous permet de classifier un petit peu vos animaux, de déterminer lesquels devraient être inséminés avec quel type de semences. Donc, ça peut être intéressant de s'attarder à ce type de logiciel-là. Puis ensuite, c'est de porter attention aux signaux de marché. Donc, les producteurs laitiers, je pense, ont été très performants à ce niveau-là dans les dernières années. On le voit par l'évolution du nombre de veaux croisés sur le marché. Par contre, ce qui reste, un autre signal qui est donné par les acheteurs, c'est au niveau de la conformation. Donc, les veaux bien conformés vont avoir un prix qui va être plus intéressant que les veaux qui sont croisés, mais qui sont moins bien conformés. Donc, ils ont un moins bon potentiel et une allure un peu moins musclée. Donc, c'est un des signaux aussi qui reste à être réceptif à ce signal-là. Donc, tout ça dans le but de soutenir le marché de l'engraissement pour s'assurer de maintenir un prix fort pour les veaux croisés avec les années à venir. Donc, l'essentiel reste, évidemment, de produire des veaux qui ont une bonne conformation, qui sont vigoureux, qui sont en santé. Donc, pour ce projet aussi, je tiens à remercier plusieurs intervenants qui ont participé. Premièrement, le comité de pilotage du projet, qui était constitué d'administrateurs du bovine réforme, vos laitiers, mais aussi de membres de l'industrie, donc qui siégeaient pour orienter un peu le projet, pour donner des pistes aussi d'études. Je tiens à remercier aussi les collaborateurs de l'industrie. Donc, il y a beaucoup d'intervenants qui ont été rencontrés pour discuter du marché, des orientations du marché et donc comment aider les producteurs. Et ça, je tiens à leur en remercier d'avoir pris le temps. Je tiens aussi à remercier les réviseurs techniques, entre autres pour le guide, qui ont lu, relu et parfois relu le guide pour s'assurer d'avoir un outil qui est le plus utile possible pour les producteurs. Puis finalement, comme Louis l'a mentionné, aussi le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui a financé en partie le projet grâce au programme de développement sectoriel. Donc, en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, merci pour votre écoute. Je laisse la parole à Louis pour la suite, pour le tirage. Oui. Donc, merci beaucoup, Anaïs. Donc, on vous invite aussi pour pouvoir visionner la capsule vidéo qui a été réalisée dans le cadre du projet, à vous rendre sur le site de la Fédération et sur la page YouTube des producteurs de bovins du Québec. Donc, vous pouvez visionner cette capsule vidéo-là qui est très, très intéressante. Et aussi, le guide qui a été produit dans le cadre du projet. Vous avez une version imprimée qui est disponible en contactant les producteurs de bovins en en faisant la demande. Nous allons pouvoir vous en faire parvenir des copies. Ou sinon, aussi, une version PDF, une version électronique est disponible sur le site des producteurs de bovins pour être téléchargé. Donc, on en arrive au moment du tirage. Donc, on tient à remercier la participation de toutes les entreprises que vous voyez ci-dessous qui ont accepté de participer au tirage. Donc, je vous réexplique le tirage. C'est un certificat cadeau de 100 $ pour la personne qui va être gagnante dans le cours du tirage ou du webinaire. Et cette personne va pouvoir choisir avec quelle entreprise partenaire elle veut, elle désire utiliser son certificat cadeau. Donc, je vous invite à entrer en contact avec ces différentes entreprises selon le choix de la gagnante. Donc, c'est à la participation des gens. Donc, au tirage pour le webinaire, nous avons la Mme Audrey Fortier. Donc, si Mme Audrey Fortier est encore présente, vous êtes l'heureuse gagnante. On va vous demander d'entrer en contact avec la Fédération. Et nous aussi, on va aussi vous contacter pour vous attribuer le prix. Est-ce que Mme Fortier est encore en ligne? probablement. Donc, je vais juste faire une vérification de notre côté. Donc, ça devrait fonctionner avec Mme Fortier. Donc, on serait rendu à la période de questions, de discussions, commentaires. Donc, si vous voulez… Oui, oui, c'est ça. Donc, j'ai une confirmation de Mme Fortier. Donc, on va entrer en contact avec vous pour le certificat cadeau. Félicitations. Donc, on serait rendu à la période où, si vous avez des questions ou des commentaires qui ne sont pas répandus dans le cadre de la présentation, nous allons pouvoir les aborder avec Anaïs durant cette période. Donc, entre autres, on a eu un point, un commentaire concernant pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le premier pourcent uniquement des percentiles au niveau des taureaux lorsqu'on choisit selon les EPD versus les 30 premiers percentiles? Est-ce que tu peux, Anaïs, comment plus? Donc, en fait, on peut aller… C'est sûr que pour le rendement en viande, ça peut être intéressant d'aller chercher des très, très bonnes performances. Par contre, là, ce qu'on veut aussi, c'est un équilibre, là, au niveau, donc, des aspects de sécurité de vélage et des aspects de rendement en viande. Donc, c'est pour ça, là, que souvent, de rendement ou de croissance, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que souvent, on va avoir quand même une certaine ouverture, là, avoir pas nécessairement uniquement tous les premiers percentiles. Donc, avoir une main les plus performante, probablement parce que c'est rare, là, d'avoir un dans tous les critères. Donc, c'est un peu d'aller sélectionner les caractères pour lesquels on veut avoir le plus d'attention. Donc, comme je le mentionnais, des fois pour les torts, c'est plus intéressant d'aller… d'avoir une sécurité de vélage qui est très bonne, mais un rendement qui est un peu moins intéressant. Ce qu'on mentionne, par contre, c'est de garder quand même des animaux qui sont classés, là, dans les plus élevés pour ne pas se retrouver avec des taureaux, par exemple, qui ont des très bonnes… qui vont transmettre de très bonnes performances au niveau du poids à la naissance, par exemple. Donc, ils vont avoir un poids à la naissance pas trop élevé, mais qui, au niveau du rendement, là, seront pas très bons. Donc, si on regarde un seul caractère, c'est là qu'on vient, généralement, perdre un petit peu des autres caractères qui sont aussi intéressants à considérer. Donc, c'est d'aller chercher un taureau qui a des bons… donc qui va être dans les percentiles intéressants. Donc, dans les exemples, 30… ça a été mis quand même arbitrairement, le 30 %, là. Mais c'est ça. C'est qu'on veut aller chercher un taureau qui a des… qui est bon pour plusieurs caractères et pas seulement pour un, donc qui est pas seulement excellent pour un critère, mais qui est bon dans plusieurs critères. Donc, c'est un petit peu ce qui explique, là, que toutes les performances soient pas dans le meilleur, dans le premier percentile. Merci, Anaïs. On a une autre question. Comme vous voyez, dans le marché actuellement, la demande, c'est du Angus, Angus noir. Et on a une question en ce lien, en ce sens-là. Donc, pourquoi, lorsqu'il y a des taches blanches ou aussi, des fois, on va voir peut-être des teintes un peu rougeâtes, là, selon les croisements, pourquoi qu'un veau croisé noir avec des petits… des petits… des petits points divergents est payé moins cher? Donc, ça, entre autres, c'est sûr que ça semble un peu, là, difficile à expliquer, là, le fait que… juste une tache blanche sur la tête, là, en vienne couper le prix d'un veau. Par contre, c'est que… ce qui est considéré, là, ici, c'est qu'il va y avoir plus de caractères laitiers qui vont être exprimés dans le veau. Donc, c'est un peu ça, la croyance, là. Il n'y a pas vraiment d'études qui valident ou invalident cette information-là, là. Mais ce que les acheteurs voient là-dedans, donc dans les taches blanches sur les pattes ou sur la tête, c'est qu'il y a plus du caractère laitier qui est ressorti sur l'animal. Donc, c'est un risque que cet animal-là ait des moins bonnes performances que le reste du groupe s'il est avec, là, des animaux qui n'ont, eux, pas de taches. Donc, si on a plusieurs veaux qui sont 100 % noirs et quelques-uns qui ont des taches blanches, en fait, ce qu'on craint, c'est que ces veaux-là aient des moins bonnes performances au niveau de la croissance, ce qui fait en sorte qu'on va le payer moins, que parfois, il ne sera pas, en fait, acheté par les producteurs qui font des bouvillons, peuvent être, entre autres, achetés par les producteurs de veaux lourds à ce moment-là. D'accord, merci. Une autre question. L'utilisation, c'est fait par des producteurs de lait. Donc, un producteur de lait, sa production principale, c'est de produire du lait tout en étant un producteur de veaux qui vont servir à l'engraissement. Mais est-ce que ça peut avoir un impact, l'utilisation de la semences provenant de taureaux de boucherie? Ça peut avoir un impact sur la production laitière d'une vache? Oui. Donc, c'est sûr qu'effectivement, les veaux laitiers, en général, ou les veaux croisés sont un coproduit, je ne dirais pas un sous-produit, ils sont un coproduit de l'industrie laitière. Donc, pour ce qui est des veaux croisés, il n'y a rien qui prouve, qui démontre que l'utilisation de semences de boucherie lors de l'insémination de vaches laitières va avoir un impact sur la production laitière future de la vache. Par contre, la croyance, un peu, des fois, le mythe vient du fait que, parfois, des taureaux qui n'étaient justement pas adaptés à être utilisés en production laitière ont été utilisés, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des très gros veaux qui naissaient ou qui avaient des problématiques lors de la naissance. Puis, c'est vraiment plus le fait d'avoir une naissance difficile pour la vache qui peut venir nuire à sa production. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir les aspects de sécurité au vélage, donc de poids à la naissance puis de facilité de vélage, pour éviter d'avoir des problèmes pour la vache, puis éviter qu'il y ait des problèmes, donc, au niveau des réductions de la performance, donc de la production laitière. Mais c'est vraiment pas, là, au niveau de l'utilisation comme telle. Le fait de croiser, le fait de porter un veau croisé, même, n'aura pas d'impact sur la production laitière. En tout cas, il n'y a rien qui le prouve à l'heure actuelle. D'accord, merci. Et on a un dernier commentaire-question, c'est concernant les EPID. Comme tu le disais, les EPID, c'est une valeur qui est établie au sein même d'une seule race. Mais cependant, est-ce que tu pourrais aussi aborder les limites de l'utilisation de l'EPID, justement, afin de comparer des différentes races? Oui, donc, c'est sûr. Effectivement, je l'ai peut-être dit rapidement, les EPID, donc, c'est vraiment à l'intérieur d'une même race. Donc, c'est les performances de la descendance d'un taureau par rapport à ce qu'on appelle ses contemporains. Donc, c'est les autres individus de la même race. Donc, on ne peut pas comparer, par exemple, un Angus avec un Cimental en utilisant les EPID parce que ce n'est pas les mêmes données de base. Donc, quand je disais tantôt, la moyenne de la race et de XY, ce ne sera pas les mêmes moyennes d'une race à l'autre. Donc, effectivement, on ne peut pas comparer les EPD entre différents taureaux de races différentes. La raison pourquoi on a quand même utilisé ça, c'est que généralement, les producteurs vont avoir une idée de la race qu'ils souhaitent utiliser. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de se fier aux EPD. Par contre, il existe d'autres systèmes. Donc, entre autres, il y a les ABC, qui est Across Breed Comparison. Donc, c'est un système, en fait, qui vous permet de ramener des équivalents, au niveau de différentes races. Par contre, on n'en a pas nécessairement parlé parce que ça devient quand même, ça serait une lourdeur aussi au guide si on avait inclus toute l'information qu'on pouvait mettre. Donc, on considérait que c'était moins pertinent d'en parler. Mais effectivement, c'est possible de comparer des taureaux, mais pas avec les taureaux de races différentes, mais pas avec les EPD. D'accord, merci. Oui, donc, vous avez le sondage, là, pour la… après la présentation, là, qui vous a été ouvert sur vos écrans. On vous demande de remplir ce questionnaire-là. Ce questionnaire-là va servir à outiller, à informer les producteurs dans le cadre des résultats du projet sur l'utilisation de la semence de boucherie dans les troupeaux laitiers. Donc, on vous invite, là, si vous pouvez, à remplir ce sondage, là, suite à la présentation. Juste un instant, je vais voir si on a d'autres questionnements. Pour l'instant, on n'en a pas d'autres. On peut attendre encore un peu. Sinon, je ne sais pas si, Anaïs, tu voudrais avoir un mot de la fin face à l'utilisation de la semence de taureaux de boucherie dans les troupeaux laitiers. Bien, je pense que les grandes lignes, là, du guide, de la vidéo, puis du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment, plus on considère, là, d'éléments dans le choix de taureaux, donc, par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, là, les EPD de facilité de vélage, de point un an, de rendement de viande, de surface de l'œil de longe, puis de, je ne sais pas si point un an ou de rendement de viande qui manque, puis aussi la qualité, là, de la viande vont nous permettre, là, d'avoir un produit qui est intéressant pour les acheteurs, puis qui va soutenir, là, donc, la demande élevée pour ces veaux-là. Donc, si on produit, là, beaucoup, beaucoup de veaux sur le marché, mais qui n'ont pas des très bonnes performances de croissance, là, c'est à ce moment-là qu'on risque de venir réduire un petit peu la prime, là, qui est donnée présentement au croisé. Donc, je pense que ce qui est important, si on veut maintenir cette prime-là, c'est de s'assurer, là, de produire les veaux que le marché recherche. Merci, Anaïs. Donc, on vous invite, si vous avez des questions, à nous contacter aux producteurs de bovin, aussi, à en discuter avec vos intervenants au MAPAC ou aussi à vos représentants de vos compagnies, là, qui vous fournissent des semences. Donc, n'hésitez pas à contacter. Vous avez ici, à la fin, là, l'adresse courriel de l'agence bovin de réforme et vos laitiers. Donc, je vous remercie beaucoup et je tiens, juste avant de quitter, que ce webinaire-là va être enregistré et va être rendu disponible sur le site des producteurs de bovin et sur la page YouTube, aussi, des producteurs de bovin. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.